Salut à tous, ravis de vous retrouver sur CanalTurf.com. Une fois n'a pas coutume, c'était une listeud, le prix Liffard, qui servira de support au quintet. En ce jeudi 28 novembre, cette listeud se déroulera sur l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré. Voici mon pronostic pour cette course. J'ai passé en tête le numéro 3, à Century Dream, un britannique ambitieux. Le cheval avait été jugé digne de participer au Dubai Turf en début d'année, au mois de mars, un médaille. Et plus récemment, dans les Queen Elizabeth Two, Stex, autre groupe 1, disputé le mois dernier sur l'hippodrome d'Ascott. Le cheval de puce est classé deuxième d'une listeud sur l'hippodrome de Newmarket. Il effectue aussi des placements avec de sérieuses prétentions, le 3, Century Dream. On lui opposera le numéro 1, Rolando, qui a couru 4 fois sur la PSDF de Deauville. Résultat, une victoire et 3 places de deuxième du 100% de réussite. Sachez également que ce Rolando a terminé deuxième de cette course l'an dernier. Il peut faire aussi bien, si ce n'est mieux, cette année. Attention également au numéro 2, Folamour. Folamour, qui n'a pas été revu depuis sa prestation dans le Grand Prix de Chantilly. Groupe 2, disputé début juin, mais c'est un cheval de qualité. N'oubliez pas qu'il compte 7 podiums en 9 courses courues. Le 12, dans ses preuves, c'est Herdans, qui me semble également en mesure de se mettre en évidence. Herdans, qui reste sur une victoire dans une épreuve disputée sur la PSF de Lyon à la Soie. C'est le seul 3 ans au départ de cette course. Et ici, pour sa rentrée, il n'a pas été revu depuis fin septembre. Il mérite également une mention favorable. Pour les places, j'ai retenu le 7 Rock Angel. Deux victoires et une place pour lui en 4 qui a été couru. Pas de problème de surface et pas de problème de PSF le concernant. Le sub bémol, c'est qu'il n'a pas été revu depuis cet été, depuis le mois d'août. Le 14, Anko Sikazi, qui reste sur deux places de troisième. Un Britannique, dernière place de troisième obtenue dans une liste sur la PSF de Linfield Park. Preuve de sa aptitude à cette surface, on s'en méfiera. C'est un Val Outsider, tout comme le Euro 4 Pump Pump Palace. Un véritable spécialiste des pistes en sable. Il a couru 13 fois sur le sable. Résultat, 8 podiums, dont 4 victoires. Il a un bon numéro dans les stades. Une place peut lui revenir. Attention également, numéro 13. Ficelle, du Houlet, la deuxième Jument. Le départ de cette course, elle s'est classée en troisième d'une liste de l'an dernier. A mon avis, le seul bémol à concernant, c'est que cette femelle est plus confirmée sur le gazon que sur le sable. On résume tout ça en chiffres pour se quinter. Du jeudi 28 novembre, je prendrai en base le 3, à savoir Century Dream et le 1, Rolando. Derrière, on le rasse aussi le 2, Folamour, le 12, Air Dance, le 7, Rock Angel, le 14. C'est Enko Sikazi, le 4, Pum Pum Palace et le 13, Ficelle du Houlet, celui du programme d'Auville. La quatrième, j'aime beaucoup, le 407. C'est dans cette épreuve Falco Béré qui reste sur une quatrième place dans un handicap quantilien sur le sable. Et si face à ses aînés, dernière fois, il n'avait que les 4 ans sur sa route, il devrait confirmer. Dans la sixième, le 602, Desdas et le 604, Gambari, tous les deux proches d'une première victoire, mérite crédit. Et dans la huitième, mon préféré sera le 801, Osebosk. Le cheval reste sur des échecs, mais attention, c'était dans des lots de meilleure facture. N'oubliez pas qu'à pareille époque, l'an dernier, le cheval avait remporté un handicap sur ce tracé. Et ce, en 38 de valeur. Il est désormais en 34,5. C'est-à-dire, s'il est bien situé, qu'il semble en mesure de reprendre le cours de ses bons classements. En 407, 602, 604. Et 801, Vincennes-Réunion-2. En la première, on prend le même recommence avec le 112, Escondido. Le 7, Ecoset-Vivoin et le 8, Excellente, qui ont formé dans cet ordre le podium gagnant d'une épreuve disputée sur ce tracé le 7 novembre. Dans le prix urgent, belle épreuve, sous la selle. Il faut racheter le 309 grâce de Faël. Elle a été rapidement disqualifiée dernièrement dans le prix Louis-Thillet. Mais auparavant, elle n'avait pas connu la défaite en 6 sorties sous la selle. Il faut la racheter. Je rachèterai également le 311. C'est Guerilla de Cime, qui a été la lauréate platonique de ce même prix Louis-Thillet disputé dernièrement. Or, la jument avait été disqualifiée dans le dernier tournoi de ce jour-là. Elle avait passé le poteau en tête néanmoins. Il faut la reprendre. Ces deux femelles, me semblent, en mesure de s'expliquer avec le 7 Gabiano, qui restent sur deux probants succès. Et attention également au 10, c'est un manche-file gangster du Vallon. Il monte en puissance. Il a été arrêté cet été. N'oubliez pas qu'au mois de juin, il avait terminé le deuxième du prix d'essai derrière. Un tout bon Galatégie. Donc, le 9, le 11, le 7, le 10, mais 4 préférés pour ce prix urgent. On peut parler également du prix Paul Buquet, autre épreuve de groupe, sous la selle en ce jeudi. Dans ce prix Paul Buquet, nous retrouverons autre monté le 9, Blé du Gers. Il n'a jamais couru autre monté depuis qu'il est sous la férule de Jean-Michel Vazir. Il a couru quatre fois au préalable lorsqu'il était encore chez Sébastien Garato. Et en cas de course autre monté, il a signé une place, une victoire et deux disqualifications pour son retour autre monté. Ici, il mérite une mention. Attention toutefois, il trouvera sur sa route le 808, qui est l'ex-deschamps, qui n'est autre que le tenant du titre. À mon avis, il peut conserver sa couronne, un cheval sur lequel on peut compter, qui répète toutes ses valeurs. Attention également aux trois, ces cabes en priori et aux sept vertiges de Chenu, qui viennent de former le couplet gagnant du prix de l'île de Léon le 14 novembre sur ce parcours. Je me méfierai également du 6, Carly. Carly, qui a des références à se faire valoir, il a gagné sur ce tracé au mois de septembre, dans une course où il devançait cabes en priori qu'il retrouve ici. Bref, on prend les mêmes. Donc, dans ce prix Paul Buquer, résumé chiffré, mon préféré, le 8, Clexe-deschamps, l'opposition, le 9, Bleu du Gers, le 3, Cabes en priori, le 6, Carly et le 7, vertiges de Chenu. Voilà pour les infos de ce jeudi 28 novembre. Excellent jeu à tous. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.